Générique 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 Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce 13 mai 2023 pour lequel je reçois en plateau Joël Attaï Guédégbé. Il est expert en gouvernance. Il est analyste politique. Il sera face à Agapit Napoléon Maforican, consultant en médias de communication, chroniqueur politique. Avec eux, nous essaierons de survoler les actualités de la semaine, notamment cette bataille juridique à la Cour constitutionnelle qui oppose Hervé Ré-Romé et Jean-Vie Yaouedéou au sujet du poste de député de la 24e circonscription électorale. Nous en parlerons dans le décryptage et si le temps nous le permet, nous essaierons de faire un petit débat sur démographie et développement, les enjeux et les interrelations. Sans plus tarder, je vous invite à suivre ce décryptage, notamment ce débat, mais avant, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité. Bonne nouvelle ! Pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières, en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires, en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel, en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Info Line 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le Décryptal du jour, comme je l'annonçais à l'entente de cette émission, se fera avec Agapit Napoléon Maphoricant. Bonjour. Bonjour Gader, bonjour à tous les élus d'un autre. Bonjour également à Joël Attaïgué-Degbé. Merci d'être là. Bonjour à vous. Malgré l'agenda. Bonjour Joël, avec le plaisir de te commander par l'écriture. Merci également à Agapit d'être toujours disponible. Ce n'est pas facile, c'est par ces temps-ci, Joël Attaïgué-Degbé. C'est un plaisir quand même. Tout le monde cherche quand même à se cacher, il ne veut plus parler, on n'a pas l'impression. Non, il faut qu'on s'assume un peu dans ce pays. Il faut qu'on s'assume dans ce pays. Alors Agapit Napoléon Maphoricant, l'analyse politique, de quel œil il apprécie ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, notamment face au poste de Jean-V. Yaouideou qui est menacé par la requête d'Hébé Réromé de retourner au Parlement ? Non, le poste n'est pas menacé. Et le poste est retourné à son titulaire. Puisque la Cour constitutionnelle, le rapporteur a été très clair. Et la délibération ne peut qu'aller dans ce sens. Parce qu'il faut faire confiance. Le rapporteur ne se lève pas pour faire une proposition. C'est un travail qui est fouillé. Les assistants travaillent. L'administration, les assistants, tout ça. Travaillent à l'instruction. Après l'instruction, à la motivation. Après la motivation, à la décision. Donc, ce que dit le rapporteur, est déjà presque une décision. Il ne reste simplement que l'Assemblée plénière valide. Et ce qui est l'Assemblée plénière, c'est les six autres conseils. s'ils sont accomplis. Alors, est-ce qu'ils vont... Vous n'imaginez pas, et je n'ai pas connaissance, en tout cas, depuis que les débats sont publics, comme ça, où on a eu le rapport avant les délibérations, je n'ai pas connaissance qu'il y a eu une proposition, conclusion d'un rapport, d'un rapporteur, et qu'après, que ça a changé. Sous la première mandature de la Cour constitutionnelle, il y a eu que... Ça passe beaucoup de temps. quand on a eu l'information que le rapport a été validé, en tout cas, que le rapporteur a conclu. À telle décision, parfois, nous, nous, en tant que journalistes, on avait ces informations, on publiait. Et ça peut être parfois des jours et des jours et au point où les populations ou les lecteurs commençaient à se demander si le journal n'était pas planté. Mais finalement, le journal a toujours raison parce que dès que le rapport le dit, c'est quasiment, quasiment la décision. Sauf cas de cataclérisme. Alors, donc, ça, c'est d'abord le principe du rapport et de la décision. Ensuite, ce rapport, je trouve qu'il est mal orienté. Il est mal orienté et donc la décision prise n'est pas une décision. Franchement, je le dis de droit. La Cour a deux fonctions, c'est vrai. Elle a la fonction, donc, de contrôle de constitutionnalité. Et ensuite, elle a la fonction, donc, de régulation du fonctionnement des institutions. Ici, nous sommes en plein contrôle de constitutionnalité puisque il y a une décision de la Cour constitutionnelle. Il y a une décision constitutionnelle qui est contestée. Or, en termes de formulation, la décision, elle est claire. Elle pose un prétexte. elle pose une situation. Il faut être député. Un prétexte, il faut être après nommé à une fonction nationale, internationale, à une décision internationale, incompatible avec la fonction des députés. Elle pose maintenant une situation, donc, une conséquence. Cette constitution, député, nommée à un poste, incompatible avec le mandat, vous donne droit à suspendre, à suspendre votre participation au Parlement et à laisser votre suppléant venir. Vous mettez fin à cela quand vous voulez. Donc, ici, je ne sais pas à quel moment le requérant a été député dans les annales de l'Assemblée nationale. On ne le verra pas du tout. Il n'a pas sujé. Il a renoncé à la fonction. Une renonciation n'est pas une suspension. Le même écrit de la démission et une démission n'est pas une suspension. Alors, donc, la lecture du rapporteur est sujette à caution. Mais, les décisions de la Cour et les chances de détendre s'agit de qu'en recours, le juriste ou l'analyste va critiquer, analyser, commenter, elle va finir par s'appliquer. Et donc, vous avez dit c'est, mais là c'est, je disais que bon, on est réconné de trouver son siège parce que la Cour aurait ainsi décidé. Joël Atari-Gadabé, quelle est votre opinion sur ce rapport du rapporteur ? J'entends parler ou j'ai plutôt accès aux conclusions ou à la conclusion qui indique que manifestement, il sera fait droit à la demande de M. Héromé, de retourner et siéger sur la base de l'article 92. Mais l'article 92 nouveau de la Constitution n'est pas tout. Il serait erroné de s'en tenir à la lettre uniquement de cet article, encore moins seulement à cet article-là. Dans la même Constitution, il faut d'abord remonter au statut du député. Ensuite, dans l'esprit de notre Constitution et du régime politique qui est le nôtre, qui est celui de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne sont pas à confondre. Il y a séparation des pouvoirs. Tant et si bien que le premier niveau d'incompatibilité, c'est l'appartenance aux deux pouvoirs. Il n'y a qu'un moment où cela soit toléré, encore que. C'est le délai de 30 jours qui intervient souvent au moment de l'élection d'une assemblée et qui fait que on permet à la personne qui est à la fois susceptible de siéger dans l'un ou l'autre pouvoir de choisir au bout d'un délai de 30 jours. C'est la seule tolérance qui soit faite. Et je ne sache pas que quelqu'un soit autorisé, par exemple, à prendre des actes comme ministre pendant qu'il siégerait à l'Assemblée en tant que député. Donc, l'intérim est assuré par un autre ministre et il siège pendant ce temps à l'Assemblée, voit si ça lui convient et finit par choisir et peut-être en lien avec le chef du gouvernement. C'était la pratique à laquelle on a été tant et si bien habitués. Et au-delà des fonctions politiques, des nombres de citoyens béninois ont été élus souvent députés, ont conduit des listes et sont restés sur la base de ces 30 jours-là avant de choisir beaucoup d'officiers comme directeur général de société, colonel d'Adouane et j'en passe. Et ils sont retournés au niveau de l'administration. c'est souvent le deuxième niveau d'incompatibilité et j'en passe. La Constitution révisée le 7 novembre 2019 a fait intervenir la possibilité pour un titulaire de réclamer à son suppléant de faire cesser la suppléance. C'est le fait nouveau de la Constitution révisée. Mais il faudrait quand même savoir que cela ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. c'est pas la cour du roi Péto. Le statut de député j'ai dit est incompatible avec celui de membre de gouvernement. Le régime parlementaire est tel que même la Constitution a envoyé à la loi pour préciser, déterminer les situations d'incompatibilité. Et c'est dans le code électoral dans la loi portant une règle particulière pour l'élection du député qu'on va trouver une série d'incompatibilités. Les conditions dans lesquelles au-delà de ce que j'ai parlé au-delà de l'affaire du délai des 30 jours on peut être amené non pas à renoncer à son mandat de député mais à suspendre son mandat. Question est-ce que nous sommes dans une situation de suspension ou de renonciation pour ne pas dire de démission ? Il faudrait qu'on nous réponde. Je ne connais pas le contenu de la lettre par laquelle le candidat Hervé Herromé élu député initialement aurait démissionné. Je mets ça au conditionnel parce que s'il n'a pas démissionné je lui fais la charité de considérer qu'il aurait pu avoir demandé une suspension. Mais la loi dit que c'est le bureau de l'Assemblée qui apprécie la demande de suspension. parfois en lien avec le chef de l'État quand c'est une demande qui vient de l'étranger sauf des assemblées parlementaires internationales quand c'est un appel à une fonction internationale et le bureau de l'Assemblée statue en lien avec le chef de l'État et dans les dispositions 156 dans les articles 156 à 160 de la loi portant code électorale en gros qu'il y a le régime des incompatibles précisément le titre 3 et on ne peut pas isoler l'article 92 nouveau de ce que dit la loi tant et si bien que attendez l'article 81 de la Constitution à ne pas descendre du niveau de la Constitution à celui de la loi qui lui est inférieur a priori mais à rester au cœur même de la Constitution l'article 81 de la Constitution dit renvoi au régime à la loi et au régime des incompatibilités qui n'est pas développée dans la Constitution donc on ne peut pas s'en tenir uniquement à la lettre de l'article 92 nouveau pour faire droit à toute demande et je suis curieux de savoir ce que dit le rapport s'agissant des incompatibilités s'agissant de la question de savoir s'il y a eu démission c'est-à-dire renonciation en français facile ou demande de suspension la demande de suspension a besoin encore de l'aval du bureau de l'Assemblée et au-delà de ça il est dit à l'article 166 je peux me tromper mais au niveau du régime des incompatibilités que la suspension est accordée que c'est même encadré par des délais il ne faut même pas croire il ne faut pas considérer parce que si on s'en tient uniquement à l'article 92 de la Constitution on pourrait croire qu'à tout moment un ministre ou une personne qui a fait suspendre son mandat de député pourrait revenir trois ans après la suppléance par exemple on dit ça cesse à tout moment à la demande oui mais à tout moment sous condition sous condition également et oui j'aimerais savoir si le rapport de la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à ce niveau parce que il y a non seulement les conditions d'acceptation vous suspendez oui je vous demandais à suspendre on vous dit oui mais il y a toujours un mais et on donne un délai qui ne doit pas dépasser six mois c'est dans la c'est dans le six mois et on dit que cela n'est renouvelable qu'une fois et ne saurait dépasser au total douze mois mais celui qui en début de mandature n'a même pas siégé comme député ne peut pas être considéré comme dans un régime de suspensions celui qui en début de mandature n'a pas siégé comme député ne peut pas celui qui n'a même pas siégé oui simplement comme député on peut avoir été élu mais c'est le fait d'avoir été installé qui vous donne l'onction totale de député alors Agapit Daplema-Foyekin quelles seraient les implications politiques du retour d'Hévé Romain au Parlement je vais d'abord m'appréhender en quelques minutes sur la 92 la loi la 92 de la constitution du 7 novembre je pense 2019 je pense que on pourrait même que j'arrête cet article parce qu'en réalité c'est le dernier aspect de ce que tu as dit c'est-à-dire ça dit que dans le cas précis des membres démissionnaires du gouvernement des membres des députés d'élus qui ont préféré rester au gouvernement ils se posent un problème même éthique qui s'ajoute au problème moral au problème de droit le problème éthique c'est quoi ? c'est que antérieurement vous êtes déjà ministre avant de postuler au poste de député donc votre position actuelle c'est ministre vous dites je veux être député le peuple vous les lit vous dites je démissionne du parlement et après quand vous quittez le gouvernement vous dites je retourne au parlement il se pose là d'abord le problème d'éthique mais ça on va plus loin le problème de droit c'est que c'est la retroativité de la loi c'est que dans le cas d'espèce la situation initiale antérieure au statut de député c'est membre du gouvernement aucun acte nouveau n'est apparu depuis la préparation des résultats pour confirmer que les personnes en question sont maintenues au gouvernement il n'y a pas eu un nouveau décret formant le gouvernement il n'y a pas eu un autre officiel du chef de l'état qui dit je vous maintiens l'autre que ces députés auraient pris devraient prendre comme élément d'appui à la requête relative à la suspension donc ils n'ont été mandatés de manière formelle par personne ils ne sont protesteurs d'aucun mandat à une mission nationale ou internationale le décret de l'élément ministre est très nettement antérieur à l'état du député ensuite ils n'ont pas pris fonction ils l'ont attendu ils n'ont pas été au parlement ils ont renoncé clairement au mandat comme d'autres le faisaient avant donc cette décision de la cour je pense que c'est la métier enfin si c'était on attend dans la motivation et les considérants les considérants mais je crois qu'il ne soit pire que le 39-1 qu'on a reproché à la cour le 39-1 le 39-1 un jour je crois que ça ne soit pire parce que si la décision qui a autorisé les démocrates à aller aux élections a été acceptée pas parce que c'est une bonne décision c'est parce qu'il a créé une situation que tout le monde souhaitait c'est comme le cours d'état de Dandis Kamara en 1993 en 2013 on dit c'est un cours d'état sanitaire et puis après on a généré le cours d'état et on a vu le personnage et voilà et on a vu le personnage finalement on dit ah et on a validé ce cours d'état c'est-à-dire que lorsque la cour permet aux démocrates d'aller aux élections il se posait déjà le problème du droit mais là encore on ne peut pas dire de régulation de sa fonction régulatrice parce qu'elle a mis l'accent sur le dysfonctionnement au niveau de la direction d'un des impôts dans le cas d'Espèce il n'y a pas d'essentiellement il y a eu une lecture scrite et rigoureuse d'un article et en analyse grammaticale comme logique comme logique je ne vois pas vraiment où se trouverait le problème de compréhension de ce texte qui pose le principe un statut de député que les personnages de l'État n'ont pas acquis il a acquis le droit de l'être mais il ne l'a pas acquis parce qu'il n'a pas pris un président de la république élu mais qui n'a pas d'ailleurs d'ailleurs la djouboumouni a été élu président de la république mais les militaires ont refusé qu'il siège et ont nommé un autre la preuve il n'a jamais été considéré comme ancien président de la république car à la fin de l'année et à partir de la conférence nationale on a honoré les anciens présidents de la république il ne figurait pas pas mieux parce qu'il n'a pas exerçu il n'a pas prêté c'est à voir alors qu'il était bel et bien élu donc la proclamation des députés en question de la cour constitutionnelle ne fait pas de députés parce que leur mandat n'a pas commencé ils n'ont pas accepté ils n'ont pas déballé le mandat ils relancent au mandat donc ils ne sont pas dans les gars prévus par l'article 92 c'est pour ça que moi les recours que la cour constitutionnelle a fait aux articles du code électorat à mon humble avis n'était même pas nécessaire la lecture simple et stricte de l'article 92 devrait suffire d'autant que l'article 92 est antérieur au code électoral et donc si le code électoral il est même supérieur il est antérieur mais il est supérieur même que je l'ai dit étant antérieur il est supérieur et donc étant supérieur on n'a plus besoin nécessairement d'autant que les autres articles du code électoral n'ont pas fait recours directement à cet article là on parlait des incompatibilités mais je ne pas dit permettez en termes de l'article 92 avec l'article 81 tout ça régit le statut du député et l'article 81 renvoie à la loi au niveau des incompatibilités la constitution n'a pas développé mais en créant le statut de 92 d'un statut aussi particulier je pense qu'il a isolé des cas d'incompatibilité de 81 et on est tenté on est tous tenté voilà donc c'est dommage que la Cour ne soit pas donné cette posture d'obliger le législateur vraiment de rester enfermé dans l'analyse stricto sensu du contrôle de constitutionnalité dans la gestion du contrôle de constitutionnalité dans la validation et aller carrément dans une posture large qui fait plutôt déjà décision une décision politique presque compréhente qui l'amène vers le fonctionnement régulier il va aller lire l'esprit lorsque la lettre est aussi éclairée et simple moi c'est un peu je ne suis pas à la cour comme je dis je ne suis pas un juriste un praticien systématique au jour le jour mais je pense qu'elle aurait pu nous éclairer et éclairer un peu ça nous ramène un peu aux options fondamentales de la conférence nationale il y a eu plein de décisions un peu comme ça moi je pensais qu'on aurait fait une décision qu'est-ce qui selon vous je reviens pas par ça d'accord qu'est-ce qui selon vous quels sont les fondements ou les motivations de ces membres du gouvernement qui aux élections législatives décident de candidater aux dix élections là ils sont élus ils sont élus oui la famille politique mais ils ne vont pas siéger et démissionner bon ça fait partie de leur politique les électeurs sont les seuls à être condamnés s'ils croient aux promesses électorales parce que quand vous avez devant vous ce type de candidat déjà peut-être que vous pourriez vous dire qu'il n'en sortira rien de bon que ce serait juste pour tirer la liste vers le haut et puis faire élire quelqu'un qui est plutôt en nombre quoi et donc on est habitué à cette pratique-là du leurre on a vu en temps se développer la pratique des maires populaires qui conduisent des listes et qu'on ne retrouve plus en train de siéger à l'Assemblée nationale donc on s'est mis à tolérer ça et c'est pour empêcher qu'on abuse de sa popularité que par exemple dans le code électoral un préfet des gens qui ont exercé des fonctions d'influence dans leur milieu ne sont pas autorisés à être candidats sans avoir démissionné depuis un an de ce poste ou bien sans sauf s'ils se présentaient dans un rayon de 100 km au-delà donc c'est autant de précautions qu'on prend pour ne pas abuser de la confiance des électeurs mais c'est toléré que des ministres conduisent des listes comme ça et le dernier mouvement révèle finalement par leur démission celui qu'on avait l'intention d'installer comme député ou de parachuter parce que seul on était à peu près sûr qu'il n'aurait pas pu remporter l'élection ou il y a la question du financement même de la campagne qui fait qu'on a besoin de mettre devant des locomotives aussi financières que politiques oui mais dans le cas d'espèce on peut comprendre qu'il y a une volonté politique mais une fois que les personnes sont élues est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie de mauvaise foi exprimée avec les électeurs qui eux placent leur confiance en une personne je ne voudrais ne moraliser personne mais je constate que nous sommes tous parce que dans le même temps on a eu des ministres qui se sont fait élus mais il y en a également qui ont fait pied de figure déjà dans un esprit républicain un ministre qui s'est présenté pour recueillir l'onction du suffrage universel compléter celle du président de la république qui est le premier élu de la nation un ministre qui n'a pas pu se faire élire affaiblit en réalité le chef de l'état l'affaiblit politiquement parce qu'il sera toujours mis il sera toujours rappelé au chef de l'état qu'il est entouré de gens qui n'ont pas une grande légitimité politique si bien que dans les pays de grandes traditions républicaines un candidat à la députation qui n'a pas pu franchir l'épreuve du suffrage universel renonce quasi spontanément à continuer au gouvernement pour ne pas affaiblir le chef du gouvernement il peut revenir on peut le relancer sur autre chose mais bon on n'a pas encore suffisamment intégré ça chez nous maintenant un ministre élu peut toujours choisir ou bien parce que le chef du gouvernement estime qu'il a plus besoin de lui à ses côtés mais ça n'aurait pas été bien saillant d'aller au moins à l'Institut d'avoir démissionné tout au moins pas bien saillant forcément mais stratégiquement si les démissionnaires l'avaient fait ça aurait eu le don d'impatienter de faire s'interroger les soutiens de leurs suppléants qui les voyaient prendre leur place au pied levé ça aurait eu le don de les désespérer sur leurs intentions réelles mais il y a une disposition de la Constitution qui facilite un peu ce chevauchement là les 30 jours qui sont accordés pour choisir il peut arriver il est arrivé dans ce pays où un député de grande réputation qui a sujet à presque toutes les législatures je ne veux pas dire qu'il a commis l'erreur il s'est mis suppléant de quelqu'un qui finalement n'a plus renoncé à la place là c'est un marché de dupe on n'est pas toujours là quand les choses se concluent et donc pendant toute la législature il a attendu en vain que l'autre lui retourne le siège mais l'autre dans son ambition d'être présidentiable ou candidat à la présidentielle n'ayant pas pu réussir de l'autre côté s'en est tenu au siège de député de député et puis l'autre était en l'air donc c'est souvent un jeu de dupe maintenant nous en à la tolérance des 30 jours de chevauchement à la possibilité qui était offerte même déjà avant la révision de permettre une suspension du mandat parlementaire et je trouve finalement que l'article 92 introduit dans la constitution devient chrysogène et devient superfétatoire qu'est-ce qu'il apporte de plus on a déjà eu la difficulté avec le ministre Sakalafia dont la suppléante était madame Talata et donc élu vice-président de la république le siège était vacant en plus le poste de premier vice-président de l'assemblée quand monsieur Sakalafia a voulu retourner on lui a opposé que la disposition n'était pas rétroactive donc on va pas à la tête du client faut pas donner cette impression une loi doit être de portée générale impersonnelle et de régler quand même de vraies situations à faire des progrès des progrès en fait les gens les gens politiques se donnent beaucoup de l'attitude ils se donnent beaucoup de l'attitude avec les tests votés ils ont taillé sur mesure ils se taillent des tests finalement et donc j'ai toujours une impression sauf le respect de l'assemblée pendant qu'on limite le mandat du président de la république à deux mandats on met là-dedans que les députés sont limités à trois mandats on prétend d'abord qu'il faut aligner les mandats donc qu'on les porte à cinq ans que ça s'applique pour les mandatures qui suivent et eux ils se taillent trois mandats oui là encore moi j'ai été dérangement trop oui oui c'est cette impression que il y a des petites choses qu'ils se permettent par exemple comment tu peux aller faire campagne pour être élu et tu es élu et tu dis donc tu vas même pas siéger pour l'inauguration le mandat inaugura le jour inaugura tu n'inaugures même pas ton mandat tu restes tu envoies un courrier cette forme d'humilité et même de respect tu démissionnes sans raison tu démissionnes sans raison tu ne m'as même pas la motivation moi j'ai vu depuis le 12 février je l'ai commenté sur une autre plateforme j'estimais que il s'était manqué de respect aux électeurs que tous ces ministres même s'ils sont super ministres le meilleur ministre du monde quand même qu'ils aient honoré le mandat s'assois sur le banc pour au moins respecter l'électeur et permettre de démarrer le mandat quitte à profiter de ces 30 jours on oblige le militaire qui est candidat à démissionner d'abord avant de candidater si le militaire il ne demande même pas une suspension de carrière il doit démissionner carrément si bien que s'il démissionne et il n'est pas élu il perd donc voilà ce qu'on demande aux militaires mais à l'homme politique lui ministre au gouvernement membre du gouvernement ou bien après la mission nationale internationale quand même je pense que celui des membres de l'exécutif le gouvernement il est puissant le gouvernement il est puissant le ministre est puissant alors quand tu choisis avant d'être candidat moi le maire le maire l'élu communal on peut comprendre que lui il a envie d'aller plus loin d'aller intéresser le national mais si celui qui est des membres du gouvernement souvent le contraire au Bénin les maires sont retournés c'est celui qui est ministre si je veux être candidat je pense qu'il est quand même c'est un qui siège au moins un temps un temps maintenant non seulement tu sièges pas non seulement un acte n'a pas dit bon je te mentiré formellement même si il y a des échanges alors le chef il n'a pas démissionné sans avoir échangé quand même tout au moins avec le président le chef du gouvernement mais quand même attendez qu'un acte même dans la nuit ça peut changer attendez un acte dans la nuit ça peut changer ils démissionnent et les choses montrent aujourd'hui que oui on peut avoir échangé mais que les choses peuvent changer à tout instant le cas romain montre qu'il n'y a pas d'absolu donc je pense que ce cas l'acte 1512 c'est ça que j'ai dit tantôt et l'acte 1512 est venu pour régler ce problème des membres du gouvernement des ambassadeurs des gens qui après perdent leurs fonctions et qui se retrouvent à l'air on a envie de les remettre dans le système ce n'est pas le cas des compatibilités gérées mais c'est un cas qu'on a envie de régler le régler ça devient la crise de gêne comme une révision de 2019 on peut dire créer une situation conflictuelle en 2023 je ne sais pas et ils l'ont révisé quand ils étaient seuls quand même donc il n'avait aucune pression ils auraient pu mieux élaborer le test lui donner une posture enfin une envergure un contenu plus cher là on a eu deux demandes des membres de l'UP à travers le ministre Sakalafia qui n'était pas n'importe lequel et une d'un autre membre du bloc républicain donc deux membres éminents de la majorité présidentielle on se demande où était le laboratoire à quel moment ils ont pu participer aux discussions politiques qui fondent cette révision et si on a des compréhensions aussi diverses aussi de telles de telles mais je veux l'attache elle s'est dit qu'avec le retour de Héroumé au Parlement c'est-à-dire que les autres se plaident aujourd'hui députés qui ont leur titulaire membre du gouvernement doivent craindre cela va sans dire malheureusement c'est une insécurité je ne le demande pas maintenant M. Héroumé aurait pu espérer revenir à l'Assemblée si ça c'est un cas prévu de longue date par la Constitution s'il y avait moins de 4-5ème des députés encore en fonction donc s'il y avait des démissions une impossibilité de faire remplacer par des suppléants là on reprend les élections et si dans sa circonscription je crois il est de la 24ème il y avait des problèmes tels que la Cour ordonnait la reprise des élections oui il pourrait espérer par ce biais-là mais pas par cette faculté de demande aux suppléants non ça ne se fait enfin bon en tout cas on continue d'apprendre et on espère que la Cour va bien motiver sa décision pour nous informer pour nous former à sa religion alors tout à l'heure Agamé de la Première le notifier dans son argumentaire ça pose quand même un problème qui est quand même le reproche que la plupart des personnes font à la 8ème législature la qualité des textes qui ont été votés par cette législature-là bien qu'ils étaient tout seuls ça veut dire que la leçon en tirée est qu'il faut faire l'effort un gros effort de logistique un gros effort d'inclusivité je n'ai pas envie de faire la leçon on n'a pas envie de faire la leçon à la piste de se retrouver à tous les carrefours je pense que nos députés s'enferment il y avait la capale qui faisait un travail important maintenant il y a l'institut mais il y a des personnes en ressources il y a les consultants il y a les experts je pense qu'en réalité on peut même organiser des débats le vrai problème dans ce pays c'est que tout le monde espère de tout et donc donc il a le du pouvoir il s'enferme seul il change son affaire et puis voilà on n'en parle plus et puis après on se coince parce qu'il est le seul à penser à rêver à théoriser et puis après on ne peut pas comprendre ça moi déjà la loi complétive ou bien la loi explicative au cours du rétour nous posait un problème pour la désignation pour la désignation communale pour la désignation de maire on n'est pas en tant que juristique on n'est pas un problème parce que c'était au contentieux au juge du contentieux de régler cette question les députés ont donné ce plaisir parce qu'ils en ont la main je pense qu'il va falloir qu'ils arrêtent et qu'ils fassent un peu d'efforts de lecture de relecture de débat à l'interne tout au moins on tient de la majorité il y a au moins une majorité ils n'ont qu'à discuter sérieusement faire des simulations retrouver des experts utiliser les services des experts coisonner quand on est à l'AMC nous désignons nous trouvions des consultants individuels parfois et nous coisonnions leur rapport pour pouvoir faire rejaillir la veille parce qu'on peut se tromper seul mais deux trois personnes isolément qui ont travaillé ne peuvent pas se tromper il y a un substrat qu'on tire cela n'est même pas sur la presse mais je l'attends les décisions sont insuscitées de recours dans la préparation de ces décisions non seulement elles ont des assistants mais même leurs collègues des autres juridictions parfois ils prennent des consultations pour entourer ça du maximum oui mais je l'attends il faut que l'Institut travaille vraiment il faudrait vraiment que si c'est l'Institut c'est son rôle si c'est pas l'Institut on va pas jeter la pierre à tout le monde tout de suite bon c'est une situation qu'on déploie parce que ça a vie mais il faudrait vraiment que la mandature actuelle l'institut actuelle travaille à améliorer la logistique effectivement et en 2020 après cette révision de la constitution on a eu la possibilité de réviser le règlement intérieur qui fait bloc de constitution oui voilà qui a quand même apporté beaucoup de mais là encore il y a encore des éléments à corriger pour les membres du bureau on peut prendre le temps on peut prendre le temps qu'il faut et vraiment consulter publier et demander la contribution des experts des juristes des praticiens et même pas que d'eux quand on entend l'histoire de notre constitution le père de la constitution le dit si bien c'est pendant la popularisation exactement qu'ils ont même eu accès à des observations pertinentes de la part de la population des citoyens lambda qui ont fait titre au niveau de l'attention donc ayant cette humilité simplement alors pour finir ce sujet là je vais l'attendre lorsqu'on regarde les mises en cause il s'agit quand même d'Hervé Héromé de Janvier et Yahweh Déou qui est quand même pas des moindres Yahweh Déou qui a quand même su à sa manière rythmer la vie politique du pays et qu'on se voit ces deux de la majorité présidentielle se disputer ce poste de député est-ce que ça ne met pas mal la cohésion au sein de cette frange de la mauvaise présidentielle non aucunément c'est sûr il y a la part du ressentiment on peut se demander jusqu'à quel point il règne la confiance un esprit fraternel mais la compétition est à l'ordre du jour dans les parties comme dans les équipes dans les meilleures équipes que nous admirons que nous observons c'est de la compétition au jour le jour dans l'entraînement donc théoriquement c'est les meilleurs qui sont alignés et on convient mais sur la base de la prévisibilité des règles du jeu et c'est cette insécurité qu'il y a qui peut mettre à mal la cohésion au sein sur quelle base fonctionne-t-on où est le degré de prévisibilité dans le texte qui va s'appliquer à moi et au-delà de ça je crois que chacun d'eux sportivement sera se plier à la décision aller travailler encore plus à la base ou au sein des organes de son parti c'est ça le militantisme et quels que soient les déconvenus ou jusqu'à un certain niveau avant que le contrat mais dans un contexte où on nous vante le fait que les partis politiques avec un problème en fréquence sont plus forts c'est les partis politiques qui décident est-ce que ce à quoi on a assisté dans la cour constitutionnelle est-ce que cela n'aurait pas pu être réglé au niveau déjà du parti politique non c'est le cas parlementaire c'est des individus vous savez les partis politiques c'est l'appareil oui mais aujourd'hui on fait comprendre que les partis surplantent les dignités lorsque le parti voit deux de ses militants aller à un conflit qui prend une si grande ampleur vous avez vu au niveau des mairies malgré la loi complétive c'est important en fait la question que vous posez un problème comme je l'ai dit il y a la discipline ce problème je l'ai déjà posé en 2020 le parti dégage HINC pour être maire normalement on n'a pas perdu de la loi complétive le parti dit que c'est Chouel Chouel on le présente en nature c'est presque entendu la discipline mais vous savez on parle des hommes on parle des cadres on parle des militants on parle des politiques donc du coup ça ne fait plus pas les partis politiques ça pose simplement que nous ne sommes pas encore on doit travailler encore à la cohésion à la négociation au management des capes des ressources qui constituent les ressources humaines qui constituent la valise des partis politiques parce que comment les gens sont désignés aussi normalement quelqu'un comme un homme qui est défaite il y a 7 ans au gouvernement normalement il ne devrait pas être prioritaire pour aller au parlement en disant les choses le parti le bien a d'autres cadres valeureux par exemple donc vous parlez vous parlez du cadre de Yawidiou à commencer par le suppléant est-ce qu'il n'y a pas une situation de frustration Yawidiou a travaillé aussi à l'avènement de l'ordre de 2016 donc il est évident que la gouvernance de nos partis le courage d'aller plus loin peut-être que ce que je faisais avant n'est pas toujours automatique non plus parce qu'il y a encore beaucoup de contingences beaucoup de situations il est ministre on se dit que il faudrait qu'il soit devant et qu'il soit là et qu'il pousse il a peut-être plus de moyens que d'autres on ne sait pas donc il y a beaucoup de paramètres en jeu il faudrait demander quel est le choix pour évoquer la situation que ça va créer non j'espère que le chef d'état est un bon père de famille il serait peut-être il l'avènement je pense qu'il envisera bien du choix de Yawidiou c'est-à-dire que si il y a tous nos parlements il faudrait quand même bien récupérer Yawidiou parce que c'est des positions politiques et quand on milite c'est pour être actionné et donc quelqu'un comme Yawidiou qui a été actionné finalement à ce niveau qu'il a perdu à un moment donné qui a été actionné là qu'il le perde rapidement c'est comme ça ça peut le frustrer même si on dit que c'est une affaire de national il faut être c'est quand même une norme il y a ses attentes donc moi je souhaiterais vraiment vivement que l'esprit familial du chef de l'élection du gouvernement prenne le dessus et qu'il puisse le faire je sais qu'il a on n'a pas besoin de le lui demander il y a le président Vlavono aussi qui essaye de gérer tant bien que mal il récupère dans son éputé y compris la direction de leur parti voilà donc ils essayent de gérer au mieux pour ne pas fragiliser le groupe c'est des situations qui peuvent arriver donc constatons simplement ça et vous voyez si on dit les causes produisent les effets si on tire le son des causes pour agir sur elles et éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets avec le temps ce serait bien mais en 2020 on a eu que les larges sont complétiques mais aujourd'hui on a cette situation on ne tire pas le champ des causes il faut qu'on travaille sur les causes pour éviter si on travaille sur les effets seulement ça ne se règle pas il faut régler le problème à la base il faut régler le problème à la base alors nous allons passer au sujet qui nous intéresse également ce jour c'est vrai nous allons faire un petit commentaire dessus parce que le temps qui nous était parti s'égrène progressivement on parle de démographie et de développement depuis quelques jours depuis que le gouvernement a projeté dans les mois à venir une assise autour de la démographie de pays des débats se font de part et d'autre des opinions se font remarquer sur la toile dites nous quelle est votre appréhension de la démographie et quel lien vous en faites avec le développement si vous parlez d'appréhension la seule que j'ai c'est que la démographie ne devienne un handicap pour le développement mais on ne peut pas poser ça en principe la démographie peut être une chance pour le développement également et donc ça montre toute la complexité de la situation donc c'est un lien dialectique l'un des termes peut conditionner l'autre et donc c'est dans l'habileté dans la capacité d'une entité d'une communauté à tenir les deux les deux leviers probablement qu'on tire quelque chose qu'on tire une synergie assez payante il vient tout de suite à l'esprit les problèmes de surpopulation mais on peut aussi avoir des problèmes de sous-peuplement de sous-qualification ainsi de suite et donc qu'est-ce qu'on fait de sa démographie c'est pas dire les gens font trop d'enfants font peu d'enfants avec le capital humain on parlait de ça à propos des partis politiques qu'est-ce qu'on veut tirer du capital humain c'est tout planification en termes d'école infrastructure sociale formation employabilité et voilà économie d'échelle productivité ainsi de suite donc si le plan est clair si on y adhère si on comprend oui on prend les mesures qui s'imposent à chaque niveau y compris au niveau de la libido qui est souvent pulsionnelle ça c'est une petite difficulté il y a des moyens de la contrôler un peu on parle de contrôle des naissances de régulation pas de limitation souvent on abuse de certains termes donc il faut faire une offre conséquente aux gens pour réguler déjà leur libido et leur montrer éventuellement qu'il y a des conséquences qu'il y a des liens entre la santé de la reproduction entre notre reproduction simplement humaine et la soutenabilité de la vie économique et donc du développement donc quand on a la pédagogie qu'il faut quand on travaille sérieusement c'est pas un drame mais par des mesures autoritaires là on s'écarte de tout et on n'aura pas on n'aura presque plus jamais le modèle chinois qui a permis de discipliner des centaines de millions de gens pour éviter les émeutes humaines parce que ventre affamé n'ayant point d'oreille les autorités chinoises de l'époque Mao c'est tout avec le leadership qui allait avec a su utiliser à la fois le bâton la carotte on a retenu peut-être que le bâton pour convaincre ses compatriotes de faire un effort sur leur reproduction afin de gagner d'abord le pari du développement économique et maintenant ça a repris d'ailleurs donc on ne peut pas trop longtemps fermer cette soupape de la reproduction c'est ce qu'on fait de la natalité de la de la quantité qu'on a c'est la qualité qu'on essaie de donner à cette quantité qui importe moi qui importe véritablement Agapi je pense que c'est la même interrogation de planification et donc de projection vous savez moi je trouve que je prends en compte tout ce que tu as dit mais on doit gérer le tout ensemble on ne peut pas non plus continuer à procréer comment on le fait comme l'enfant et richesse qui accorde pas 8 enfants pas 10 enfants richesse à condition de la former pas abandonner que l'Etat lui donne des cas sociaux non l'enfant agent de développement l'enfant ça veut dire quoi les politiques internes le comptant d'abord sur la propre force de 72-90 le minimum social commun de 85 euros qui sont des théories mais qui sont des formules des techniques de développement durable en réalité doivent guider nos Etats le programme l'a fait en 2025 qu'est-ce qu'on en a pas fait qu'est-ce qu'on en a réellement fait je suis fait 5 ans moins de 2 ans les nouvelles perspectives de l'LTPS oui l'NSMDS qui l'a fait en 2025 comme on l'a réellement maintenant on a un programme sur 2060 alors que faire de notre quelle sera la population de l'éloge de 2060 devons-nous encore habiter à côté de nous la capitale devrait bien rester à côté de nous mais pour aller de Cotonou à Porto-Novo Cotonou si on ne peut pas dire Porto-Novo il faut il faut régler la nation est-ce qu'on va rester toujours en 3 villes ou bien on va créer une agglomération carrément une communauté une connu-barsu une connu-barsu de Porto-Novo regardez il y a 4 communes imbriquées là ou bien pour la première société d'Angbo de l'autre côté ici vous voyez rapidement à Franco à Djarra qui peuvent être le grand Ponte-Novo en réalité l'espace arrière de Porto-Novo alors lorsque vous pensez ainsi on peut plus dire qu'on a aidé à nombreux il y a de la place pour le développement il y a de la place pour une réhumanisation donc un redéploiement et donc un développement intégré ce qui est part de ça quand on prend l'OEME qui a pratiquement la plus grande densité démographique pourtant on n'a rien développé on n'a rien développé si vous montez de Paracour à Djougou la route il y a des espaces ça ferme quelque part là mais c'est une grande ferme énorme autour de là une vivante donc à créer des emplois à créer de la richesse et d'autres pourraient continuer et régler une urbanisation vers là donc traîner la population vers là alors donc est-ce que le problème c'est de réduire les naissances moi j'estime que on n'en a pas encore fait accès pour développer le Bénin pour qu'on en a réduit mais on ne peut pas non plus fermer les yeux laisser les gens parce qu'ils se sont vous donner un plaisir d'un temps que ça devient enfant et que non plus qu'on continue de prendre assez de femmes comme la France de la richesse un monsieur qui va avoir 50 enfants avec 18 femmes je pense que oui ça l'Etat doit essayer de créer des conditions donc les ressources tirées du coton ou des coton culteurs c'est uniquement il faut décoiser ça on ne va pas dire c'est il ne faut pas interdire mais il faut trouver des palliatifs des situations pour que le gars n'ait même pas le courage d'aborder la question de toute façon il est déjà déçu donc moi je trouve que c'est une très bonne chose c'est la première fois que nous lançons ce débat de manière active c'est une bonne chose que le débat se fasse qu'une table ronde essaye donc d'ouvrir et d'écouter dans tous les cas il faudrait peut-être ne pas mettre des balises et écouter toutes les propositions possibles je pense qu'on l'aurait fait quand on l'aurait fait on trouverait peut-être le milieu la voie du milieu qui permettra de régler la crise de développement du Bénin aujourd'hui on ne peut que parler du Bénin de 50 années à venir et faire des projections sur les 50 nouvelles années à venir et donc attendu que dans 20 ans ou dans 25 ans on ne sait pas ce qui va se passer au niveau mondial et qui peut impacter telle approche ou telle politique la dividende démographique dont on parle peut être aussi un élément un atout il est évident que l'église catholique l'acte est pas compris qu'aujourd'hui les blancs sont venus nous coloniser avec l'église c'est les nôtres qui vont là-bas les évangéliser ça pose déjà le problème d'abord du retour à la source il y a assez d'ouverture il y a assez de possibilités c'est bon déjà que le débat soit ouvert je trouve que c'est intéressant un petit commentaire pour conclure non c'est tout le mérite du président de la république d'avoir osé et dans ce sens maintenant il faut également qu'il développe effectivement la capacité d'écoute voire d'empathie on ne peut pas brutaliser les gens dans ces questions qui sont très intimes et donc de la pédagogie qu'il saura développer avec son gouvernement sur la suite dépendra la pertinence de cette nouvelle thématique qu'on ne peut pas contourner et même prendre et faire des projections ne suffira pas il s'agira pour nous désormais de prendre des engagements et de nous surveiller de nous conditionner pour aller dans ce sens rappeler au gouvernement qu'il ne fait pas assez dans le social dans les infrastructures ainsi de suite et rappeler aussi aux individus qu'ils ont une part de responsabilité l'État ne peut pas tout et à un moment donné l'État peut siffler la fin de la récréation au moins par des redommes subtils dans sa politique sociale on avait l'idée des allocations sociales quand vous ne dépassiez pas six enfants on a déjà eu ce débat par le passé dans les années 60 il s'agit de faire désormais un bon porteur mais assumé par l'ensemble de la société pour qu'elle soit durable on a besoin quand même de temps à autre d'aborder ces questions qui vont conditionner notre avenir comme Agarapit Napoléon le disait il n'y a pas de drame à cela il faut voir courageusement les choses on ne peut pas laisser aller on ne peut pas laisser aller merci à vous Joël Attaïguidegué je rappelle que vous êtes expert en gouvernance analyste politique vous étiez face à Agarapit Napoléon Mafourican consultant médias communication chroniqueur politique merci à vous chers amis internautes pour InfoFdo de ce samedi à samedi prochain pour notre numéro d'émission de InfoFdo jusque là portez-vous bien et je vous y retrouve demain dimanche à 8h pour l'inviter avec le secrétaire administratif permanent du parti politique bloc républicain Eugène Dossoumou Sous-titrage Société Radio-Canada